ça peut être sympa. Exactement, on est ici à Pupillin avec Damien, Damien Petit. Voilà, Damien Petit. Donc moi je suis là pour représenter tous les mignons de Pupillin et puis pour expliquer un petit peu que ce week-end c'est un grand week-end pour nous parce que c'est les 40 ans du décret d'appellation Arbois Pupillin. On sait que c'est en 1970, on a eu le droit d'appeler sur les étiquettes, de marquer notre nom Pupillin à côté de celui d'Arbois, sous les mêmes caractères. Et en plus de ça, on a eu l'idée qui était très intelligente de mettre une centaine de flacons à 3 mètres sous terre qu'on a déterré et qu'on a comparé hier soir pour comparer justement le vieillissement sous terre à 3 mètres et le vieillissement des bouteilles dans nos caves, qui était vraiment une dégustation très intéressante hier soir. Et puis on a eu une fête du plussoir qui va tourner tout le week-end avec une brocante aujourd'hui. On aura un apéritif d'offert ce soir et donc demain, on va faire un cérémonial autour du poussard. Et le but, c'est de faire aimer notre cépage qu'on apprécie à Pupillin, qui est un cépage capricieux avec toujours des raisins qui donnent des rouges légers, mais un vin qu'on aime, qui est toujours avec des tannins soyeux et qu'on aime. Alors il y a beaucoup de données dans tout ce que tu dis là, tu dis presque tout. Donc c'est le village de Pupillin à l'honneur, c'est le cépage poulsard à l'honneur. Voilà. Les 40e anniversaire du décret de la place au arbois Pupillin. Et puis elle fête aussi, c'est un petit peu une passation entre les jeunes justement de notre génération. C'est que Pupillin, du tout, jure en général, une terre d'accueil pour tous les jeunes vignerons qui s'installent. Et Pupillin en général, on a beaucoup de jeunes vignerons qui sont installés. On a la chance d'avoir quelque part des terrains qui sont accessibles et qui permettent aux jeunes de s'installer et de vivre leur passion jusqu'au bout. On a beaucoup de jeunes qui s'installent avec une ambiance et vraiment une entente entre les vignerons qui est super à Pupillin. Alors comme on peut le voir, il y a du passage. Vous avez couplé toute cette idée avec un vide grenier. Ça fait déjà la 3e année. C'est la 3e année qu'on fait ça. La fête du Pupillin, en fin de compte, le but c'est vraiment de promouvoir le cépage Pupillin qui est souvent trop oublié dans le Jura. Que les gens malgré tout ont vraiment à cœur dans notre village et qui fait des grands vins. Et qu'on confond avec le rosé bien souvent. Qu'on confond avec le rosé. Par la couleur, mais c'est vinifié comme un rouge le Pupillin. Et pour le prendre comme un rouge malgré tout. Même si on aime à le boire souvent légèrement frais avec des viandes blanches, avec des iriades d'été. Et c'est un cépage qu'on apprécie parce qu'il a du caractère comme les venirons d'ici. Alors on se rend compte, c'est également la fête aux Savaniens, aux Trousseaux, aux Pinot Noir et Chardonnay bien sûr. Gégé ! Même si c'est la fête du plus or et qu'on aime notre cépage, on n'oublie pas tous les autres cépages comme le Trousseau, le Savaniens. Qui sont des cépages typiquement jurassiens et qu'on aime les mettre en avant. Et c'est la typique cité du Jura. Et malgré tout, le but premier de notre fête, c'est de faire avancer le Jura et de faire avancer la région. Alors on peut féliciter la fruitière vinicole de Pupillin qui doit être la seule seconde après celle d'Arbois dans le Jura. Voilà, on a la chance au village franchement d'avoir une super coopérative qu'est la fruitière Pupillin. 42 sociétaires ? 42 sociétaires et des gens super motivés qui font de très très belles choses et qui font, en fin de compte, avancer le village. Qui poussent vraiment la qualité vers le haut tous les ans. Ouais, c'est chouette de bosser avec eux, on s'entend bien. Et puis on va en profiter pour faire un peu la pub à Damien, c'est-à-dire toi tu fais partie du domaine Désirée Petit. Et puis en haut de la rue, également, il y a Jean-Michel Petit qui préside cette fête cette année. Voilà, on ne va pas oublier les autres. Il y aura Julien Maréchal qui a installé, Denis Benoît, Paul Benoît, Philippe Bornard. J'espère que je n'en oublie pas trop, ils m'en excuseront. Mais voilà, c'est la fête des Minurons, c'est la fête du village. Moi, je suis installé avec ma soeur depuis deux ans sous le domaine Désirée Petit. C'est un domaine familial depuis quelques années. Et puis on peut dire qu'il y a au moins deux viticulteurs bio. Toi, tu as cité M. Brogna. Le seul viticulteur 100% bio, pour le moment, c'est Emmanuel Houillon. D'accord. Qui fait de grands, grands plus sorts dans le Durac et qui est renommé à travers le monde, au niveau mondial. Tout le monde connaît les plus sorts d'Emmanuel Houillon. Et on peut poser le père au Vernois, qui était un petit peu son père philosophique, on va dire. D'accord, d'accord. Beaucoup d'indications, donc. Et puis, quant aux enterrements, déterrements de bouteilles, ça se passe ici même à Pupillain ? Ça se passe ici même à Pupillain. Rendez-vous à tout le monde demain à 10h30 au Belvédère à Pupillain. En espérant vous faire aimer notre village et notre passion. Merci à toi, à toute l'équipe. Et en espérant vous revoir encore pendant de longues années. Alors, on va conclure avec ça. Justement, demain, il y a des déterrements et il y a des enterrements. Donc, des vins qui ont été enterrés il y a 6 ans, qui vont encore être déterrés. Voilà. On va déterrer les vins qui ont été enterrés il y a 8 ans. Donc, du millésime 2000. Et on va remettre le millésime 2009, qui est un grand grand millésime, qu'on va remettre en terre pour 10 ans cette fois-ci. On ne touchera pas avant 10 ans. Et on va tout mettre dans le même cas pour vraiment faire une dégastration comparative dans 10 ans et se faire plaisir tous ensemble. C'est très bien. Je te remercie énormément, Damien. C'était avec plaisir. Merci, au revoir.